voilà on est arrivé à la borne donc on voit c'est une bonne car donc là on va ouvrir la trappe on enlève le cache du connecteur ccs on va choisir le ccs connecter la fiche on connecte la fiche à la voiture et on voit le câble est vraiment pas long une authentification rfid pas de problème contrôle de la carte ça vient de cliquer de cliquer donc ça va dire que ça va pas tarder là ça discute et c'est parti ça vient de se verrouiller du côté de la voiture donc ça devrait plus tarder et voilà c'est parti on voit ça monte 13 à 65 kilowatts seulement un peu déçu alors qu'avec le avec le niveau de charge on va attendre peut-être que la batterie le temps que la batterie se chauffe là on peut voir d'après power course control qu'on a 63 kilowatts de puissance qui rentre dans la batterie donc c'est pas beaucoup par rapport à ce qui est annoncé mais bon c'est c'est toujours ça après à choisir entre ça une borne 50 kilowatts qui serait moins cher franchement pour le peu de différence autant aller sur la borne 50 kilowatts ok donc là on va aller faire un petit un petit récap donc 9 minutes on est à 9 kilowatts heure récupéré on à 60 kilowatts à peu près on a eu un pic à 70 puis c'est redescendu et c'est stable à 60 on est passé donc en 9 minutes 37 secondes de 13% à 34% voilà on a un pic 63 kilowatts 63 8 kilowatts de puissance alors je me suis dit au début c'était peut-être parce que la batterie était un peu froide 15 degrés l'aller à 20 degrés ça monte pas super haut et là on voit la puissance dégringole mais c'est pas à cause de fait qu'on est arrivé à 37% à 37% on devrait être aux alentours de de 70 kilowatts heure donc je sais pas peut-être un problème soit la température de la batterie soit un problème avec avec la borne qui délivre pas la puissance nécessaire bizarre ok donc là on est à 15 minutes et 30 secondes on a récupéré 15 kilowatts heure de d'énergie on est à 47% de niveau de recharge la borne délivre 58,2 kilowatts sur un port ce contrôle c'est indiqué 57,2 kilowatts et on voit que la batterie est à 22 22 degrés et à ce niveau de charge on devrait être aux alentours de 70 10 kilowatts alors je sais pas si c'est une bizarrerie de l'application reveo mais normalement cette borne on est censé pouvoir l'utiliser soit en combo ccs soit un chat des mots et en même temps pouvoir se l'utiliser en type 2 pour la recharge 22 kilowatts sauf que sur le site de reveo comme vous pouvez le voir la borne est indiquée comme indisponible du moment qu'on se charge avec le ccs alors que normalement on devrait pouvoir se charger avec toutes les avec au moins le type 2 en même temps donc c'est un peu dommage vous voyez disponible pas de connecteur disponible alors que alors que non alors que on devrait pouvoir se connecter sur le type 2 ce qui est bien dommage c'est marqué occupé vous voyez alors que pas du tout alors là il ya eu un petit un petit ajout depuis le dernier passage donc badge badge et branché et chargé les panneaux de reveo donc là on peut voir les tarifs en combo ccs pour les abonnés c40 centimes le kilowattheure pour les gens de passage c'est 51 centimes le chat des mots 30 centimes 40 centimes pour les occasionnels et les connecteurs type 2 selon les horaires c'est 23 centimes 30 centimes pour les utilisateurs occasionnels et la nuit c'est 12 centimes pour les abonnés et 30 centimes pour les non abonnés un petit heads up donc là on arrive bientôt à 30 minutes 27 minutes en année à 25 kilowattheure bientôt 26 de récupérer la borne des livres 50 kilowatts et on est à 70% de charge on va attendre les 80% pour 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 voir ce qu'il en est un petit récap avec power cruise control donc là il indique qu'on a 32 kilowattheures dans la batterie que la température de la batterie c'est 26 degrés et qu'on récupère actuellement 44,3 kilowatts de puissance qui a injecté dans la voiture et c'est à peu près ça puisque au niveau de la borne c'est indiqué 45,4 donc on est on est pas mal du tout et sur la borne il est indiqué qu'il nous a rempli il nous a déjà délivré quasiment 30 kilowattheures donc ça veut dire que tout à l'heure on était vraiment aux alentours de 2 3 kilowattheures dans qui restait de disponible dans la batterie donc là on approche de mon objectif des 80% de charge on en est à 34 minutes bientôt avec bientôt 31 kilowattheures délivrées et on voit que la puissance c'est 44 kilowatts de puissance et là on vient d'atteindre les 50 donc on va s'arrêter à 34 minutes donc on a fait on va authentifier et donc la charge totale 34 minutes 12 secondes et on a eu on a récupéré 30 points 85 kilowattheures ce qui devrait nous faire aux alentours de 10 euros donc là on a fini la charge sur la borne révé on va aller faire un petit tour sur la sur le compte parce que je me suis rendu compte que je me suis fait avoir par moi même en ne respectant pas la durée de la durée des 30 minutes donc du coup j'ai dû payer un petit extra on voit 12 euros 47 pour 30,8 kilowattheures de récupérer et si on clique sur le pdf on se rend compte que la quantité 3 c'est facturé pour 30,86 donc 12 euros 34 et les cinq minutes de dépassement de stationnement pour 13 centimes donc du coup c'est bien dommage et on voit que le montant de la tva c'est 2,08 euros soit 5 environ 5 kilowattheures voilà c'est tout pour aujourd'hui donc du coup ben écoutez on fera un test la prochaine fois sur la borne unity du l'air village catalan pour valider que la voiture vous rend bien les 100 kilowatts qui c'est qui est donné après en ce moment il fait pas très chaud mais je pense que sur les bornes unity ça devrait ça devrait donner là la charge maximale autorisée par la borne c'est 100 kilowatts en ccs donc bon on pouvait tabler sur je pensais tabler au moins sur 80 bon finalement il ya eu un pic à 70 et puis c'est tout bon on